Je vivais dans la ville de Denver, aux États-Unis, dans les années 1980. Je suis Kanzo, je dirige une église stricte, j'ai toujours été rebelle, le Seigneur m'a dit qu'il m'utiliserait, mais je ne devais pas chercher la gloire et le succès au risque de perdre toutes les révélations qu'il va me donner. Je jouais au ballon en short avec le méchant, un jour, Dieu a utilisé un vaisseau et m'a réprimandé, je portais un débardeur à la maison, un jour, je priais, une voix m'a réprimandé, quand j'ai accepté Jésus, j'ai dû jeter mes chaînettes à la poubelle, après quelques années de la vie sainte, les cheveux blancs ont commencé à pousser sur ma tête, à cette époque, j'avais déjà plus d'intimité avec Dieu. Quand j'ai coloré mes cheveux en noir, une fumée noire est sortie de mes cheveux, quand j'ai plié mes genoux pour prier, une voix m'a réprimandé en disant, pourquoi voulez-vous changer ce que j'ai créé ? N'acceptez-vous pas la nature ? Vous savez le cours naturel qui est le villessement, le Seigneur me rappela ce qui est écrit dans un pierre inversé 20 quater, car toute chair est comme l'herbe, et toute sa gloire est comme la fleur de l'herbe, l'herbe sèche, et la fleur tombe. Mais la parole du Seigneur demeure éternellement, et cette parole est celle qui vous a été annoncée par l'Évangile, après cette réprimande, je n'ai plus jamais teint mes cheveux, je vais vous confronter avec mon témoignage, j'ai été haï à cause de la vérité, je ne diminuerai pas ce témoignage et je n'augmenterai pas les choses agréables simplement pour adoucir l'ego de ceux qui regardent. Je veux faire face au péché caché et dénoncer les faux dirigeants, je suis allé dans une église où j'ai vu un pasteur qui faisait des miracles et des guérisons, les gens étaient guéris de maladies incurables, cet homme a lâché l'onction et les gens devant lui sont tombés par terre, il avait une grande autorité spirituelle, les gens tournaient autour quand il posait ses mains sur leur tête, son ministère était plein de monde, je visitais les églises où ce pasteur exerçait son ministère, je voulais adopter le même style de prédication que lui et faire de grands signes dans mon ministère. Mais je n'avais pas le don et le capacité de faire de signes comme ce pasteur, il s'appelle Charles Marc Bavim, son église était prospère, il travaillait dans des différentes églises de la ville de Denver, j'ai commencé à prier Dieu de me donner le même capacité que ce pasteur, mais Dieu ne m'a pas répondu, je n'étais pas membre du ministère de ce pasteur, l'église où je t'ai était simple, mais un jour, Dieu a utilisé un homme pour me dire qu'il va me confier un ministère. A l'époque j'étais déjà marié, aussitôt que j'ai reçu ce message je suis entré chez moi pour chercher la confirmation de Dieu, je suis tombé à genoux, du coup une voix me dit, je vais mettre un ministère entre tes mains, ce sera une église différente où je mettrai ma procence, je ne veux pas que tu fasses de la théologie, mon Saint-Esprit t'enseignera tout comme il a enseigné Paul et lui a fait écrire plusieurs livres du Nouveau Testament, je vous l'enseignerai personnellement comme aucun berger ne l'enseigna, je vous révélerai mes mystères et vous enseignerez cela à mes troupeaux que je mettrai entre vos mains, quoi que je vous dise, vous les enseignerez, mes brebis en seront responsables et le jour de l'enlèvement vous me donnerez les brebis que je vous ai données, dès aujourd'hui vous allez lire la Bible de la Genèse à l'Apocalypse, vous allez prier et jeûner, je vais révéler de nouvelles choses qui sont cachées aux yeux des sages, je les ai cachées aux théologiens qui ne me cherchent pas dans la prière, je me suis cachée désorgueilleux mais aux humbles tout sera révélé, soyez un humble serviteur, faites un alliance avec moi aujourd'hui, comme l'avait fait l'apôtre Paul, et vous verrez la différence que vous ferez dans votre vie, ainsi Dieu m'a donné un ministère, J'ai toujours gardé la simplicité d'un berger par rapport aux pasteurs qui perçoivent des salaires élevés dans leurs églises, je ne dépends jamais de l'argent de l'église, j'ai choisi de ne pas vivre avec les offrants et des dîmes mais plutôt dépendre de moi-même afin que cet argent de l'église puisse être utilisé pour aider les pauvres, Le travail de Dieu n'est pas pour enrichir le pasteur c'est pour aider ceux qui sont dans les nécessiteux, je suis un entrepreneur d'une entreprise personnelle que j'ai mis en place pour ne pas recourir à l'argent de l'église, frère, j'ai appris de nouvelles choses que le Saint-Esprit m'a revelées, je ne peux pas dire que tout ce que j'ai appris de mon ex-pasteur était en vain, cela m'a servi de comprendre les nouvelles révélations de Dieu, quand j'ai commencé le ministère dès le début, Dieu m'a dit de ne pas mettre en place des panneaux et des affiches de campagne offrant des miracles, Je veux que les gens viennent à Dieu pour l'amour non pour le miracle, j'ai écarté toute méthode humaine pour gagner des âmes, je ne dis pas que c'est un péché d'utiliser l'intelligence, des stratégies pour gagner des âmes, car cela ne nuit pas à la parole de Dieu, mais la meilleure direction dans le ministère est l'instruction divine, celle qui vient du ciel, il y a des pasteurs qui mettent du théâtre à l'intérieur de l'église, du genre film hollywoodien pour gagner des âmes, quand j'ai commencé mon ministère j'ai dû traverser des épreuves dans mon ministère, L'église que j'ai fondée était petite, il n'y avait que moi, ma femme et un autre frère alors que les autres églises étaient pleines, plusieurs frères m'ont dit que je devais appeler des chanteurs évangéliques, des conférenciers célèbres pour attirer les foules, j'ai dit au frère, si les gens ne veulent pas adorer Jésus, je ne le changerai pas pour ceux qui veulent son adoration, il m'a confié ce ministère Qui est entre ses mains, le frère me dit, votre ministère va fermer, j'ai répondu, si c'était mon ministère je crois que cela fermerait, mais ce ministère ne m'appartient pas J'ai dit au frère, ouvrez, lise ce parole pour moi, ce frère a ouvert dans Apocalypse 3 versaire, écrit à l'ange de l'église Philadelphie, voici ce que dit le saint, le véritable, celui qui a la clé de David, celui qui ouvre, et personne ne fermera, celui qui ferme, et personne n'ouvrira, je connais tes œuvres, voici, j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer Plus tard le Saint-Esprit a commencé à envoyer des gens dans mon église, en un an mon ministère s'est rempli de gens sans avoir besoin d'offrir des bénédictions, des voitures, des maisons, des guérisons Le Saint-Esprit a guéri et a donné des dons, les frères des autres ministères ont quitté leur pasteur pour se réunir avec moi Cela a provoqué la jalousie chez plusieurs bergers qui ne pensent qu'à ajouter des nombres Ils ne savent pas comment enseigner une saine doctrine du Saint-Esprit Tous ceux qui se sont réunis avec moi ont dit qu'il y avait quelque chose de différent dans le ministère que Dieu m'a donné Ils ont senti que Dieu était très proche d'eux J'ai dit, voulez-vous savoir quel est le secret de ce ministère ? Jésus est la tête, il est la direction Nous obéissons à sa doctrine tandis que les autres églises ont pour tête les dirigeants Pas à Jésus Et n'obéissons pas à sa doctrine Le Saint-Esprit est triste pour leur manque de soumission Les églises sont froides sans la présence de Dieu Toutes ces âmes sont venues à l'église parce que je suivais la direction de Dieu Dans Jean 21, 6-8 Et il leur dit, jetez le filet du côté droit de la barque Et vous trouverez Ils le jetèrent donc Et ils ne pouvaient plus le retirer A cause de la grande quantité de poissons Alors le disciple que Jésus aimait dit à Pierre C'est le Seigneur J'ai aussi obéi à la voix de Jésus Cette recette a bien fonctionné pour mon ministère Là où il y a du péché Des démons travaillent et ils sont comme des vers de la mort Là où il y a de la chair en décomposition Ces vers se rejoignent Le péché est égal à la charogne qui attire toutes sortes de démons L'église qui mène une vie sainte Une vie pure Le Saint-Esprit entre Là où il y a les démons ils ne viennent pas La pureté attire la pureté La saleté attire la saleté Plusieurs pasteurs de mon quartier ont commencé à persécuter mon ministère Ils ont dit que je n'étais pas de Dieu Ils n'ont pas dénoncé les faux prophètes qui ont commis des abominations Mais ils ont attaqué mon ministère Satan ne se soucie pas des églises qui font sa volonté Satan ne se bat pas avec des guerriers morts Seules les vraies églises sont persécutées Je devais dénoncer les fausses églises Les gens doivent sortir de ces prisons des cages des faux prophètes Trois pasteurs qui ont combattu mon ministère sont morts Ils étaient morts de façon brusque sans confesser leur transgression Et deux autres ont vu leurs églises fermées parce qu'ils ont tout fait pour fermer cette porte de la vérité ouverte par Dieu Si mon ministère était faux j'aurais payé un prix élevé Les gens ont blasphémé contre le Saint-Esprit En disant que ce n'est pas Dieu qui a œuvré dans mon ministère Qui prêche une doctrine saine Le Seigneur dit que pour ceux qui ont blasphémé contre le Saint-Esprit Il n'y a plus de pardon Les démons travaillent pour arrêter ces églises dirigées par l'Esprit Pour continuer à tromper les gens Ils vont tromper même quand ils savent ce que Dieu veut Leur jour arrive où Dieu mettra fin à tous leurs maux Après avoir ouvert le ministère J'ai reçu le don de vision Quand j'étais adolescente J'ai reçu une prophétie qui disait que Dieu va me donner le don de vision Et Dieu va réaliser pleinement ce promesse spéciale une fois que j'ai consacré ma vie à lui Ce don de vision a pour but de combattre l'esprit de tromperie qui pénètre dans les églises Au début, lorsque mes yeux spirituels se sont ouverts sur le monde spirituel J'ai eu peur J'ai vu plusieurs démons se promener parmi les gens dans la rue Et d'autres démons volaient dans les airs J'étais terrifié Mais tout était normal le lendemain Il semblait que j'avais perdu le vision spirituel Le jour suivant mes yeux se sont ouverts et j'ai revu le monde spirituel de nouveau Je veux vous dire que le don de vision est comme les autres dons Celui qui a reçu le don de guérir n'y est à pas guérir tout le monde Un jour, plusieurs personnes seront guéries par la prière Un autre jour personne ne sera guéri avec la même chose avec ceux qui ont reçu le don parole Il y aurait un jour où la prédication convertira beaucoup de gens Et un autre jour personne ne sera convertie Le don de vision que je possède n'est pas différent Il y a des jours où je suis autorisé à voir le monde invisible Il y a aussi des jours où je ne peux voir que le monde naturel Mes yeux ne voient pas toujours le monde spirituel Dieu ne montre que ce qu'il veut S'il ne veut pas montrer il fermera les yeux Voir le monde spirituel chaque jour ne serait pas bon pour mon esprit Ceci détournerait mon attention de la réalité de notre monde Grâce à ce don de vision je peux voir ce qui se passe derrière les rideaux de ce monde C'est un prix que j'ai payé dans le jeûne et prière pour le recevoir Par contre les démons n'aiment pas être vus Ils aiment travailler en secret sans que personne ne le sache Lorsque quelqu'un révèle leur stratégie Il utilise des gens pour lui attaquer Avec ce don de vision je voyais les anges Surtout à l'intérieur des églises là où ils font leur travail Ils ne se promènent pas dans la ville comme des démons le font L'autre jour j'étais dans les campagnes du pasteur Charles Il avait une nouvelle voiture Il avait une bonne vie avec le gain de son ministère Ses dons de signes et des miracles ont augmenté Il prévoyait de passer sa programmation à la télévision Puisqu'il avait une émission de radio Il a pensé faire un saut à se faire connaître à l'échelle nationale Je ne suis point venu assister à ses services depuis un temps Il était l'homme qui m'avait inspiré à cause de ses miracles J'y suis allé pour les capacités qui étaient en lui J'ai tellement prié le Seigneur pour obtenir cela que le Seigneur a réagi Il me dit Mon serviteur je sais que tu veux le même don de miracle que ce berger Tu dois savoir que je ne peux pas te le donner La réponse de Dieu m'avait rendu triste car je priais depuis quelque temps Pour ce don de miracle qui se manifestait dans le ministère du pasteur Charles Un jour, le Seigneur m'a touché pour aller au service du pasteur Charles Quand je suis arrivé, je me suis assis pour assister à son intervention Quelque chose a commencé à arriver alors que je t'ai assis à l'église En fait, ma vision spirituelle s'est ouverte et j'ai pu voir un démon derrière le pasteur Charles Le pasteur Charles répétait au peuple de Dieu tout ce que ce diable lui disait Puis j'ai vu la marque du numéro 666 sur le front de ce pasteur Il était contrôlé par ce mauvais esprit Le démon exerçait un grand contrôle mental sur son esprit Cette marque sur le front du pasteur faisait que ce dernier prêchait ce que le démon voulait Lorsque le pasteur Charles leva les mains vers les personnes qui étaient assises Je pus voir que dans la paume de sa main à l'intérieur de la peau il y avait une étoile métallique inversée Je ne sais pas quel métal c'était Je pouvais voir que de cette étoile émergeaient des rayons laser Qui rayonnaient tout le monde qui était présent à l'église Beaucoup ont été guéris Des démons sont sortis du corps de Jean J'ai prié Dieu en esprit Lui demandant de me révéler ce qui se passait dans ce jour-là au service de ce ministère Le Seigneur me dit, Serviteur, comprends-tu pourquoi je ne peux pas te donner les mêmes dons que ce pasteur ? Il n'a pas fait alliance avec moi Il a fait alliance avec un autre Dieu pour lui donner ses capacités Il m'a accepté, mais il ne voulait pas mener une vie sainte Il préférait vivre dans le luxe et satisfaire les désirs de la chair Il ne voulait pas payer le prix dans la prière pour les dons que je pouvais lui donner Il préférait le moyen facile d'obtenir ses dons et tout le confort qu'il recherchait Va lui dire que je lui donne une chance de se repentir et de retourner sur le chemin de la lumière S'il se tourne vers moi, je lui donnerai mais dont je lui enlèverai de ce duperi J'ai dit, Seigneur, il a chassé des légions de démons à ton nom Le Seigneur me dit, Serviteur, ne vous y trompez pas Seul celui qui est mon Saint-Esprit peut chasser les démons Car la lumière juge l'obscurité, là où l'obscurité et la lumière viennent et illuminent tout Un berger qui un démon ne peut pas chasser une autre Matthieu 12 verset 24 Quand les pharisiens l'entendirent-ils dire Cet homme ne chasse pas les démons, mais par Belzebul le prince des diables Et Jésus savait leur penser et leur dire Tout royaume divisé contre lui-même est dévasté Et toute ville ou maison divisée contre lui-même ne subsistera pas Et si Satan chassait Satan, il sera divisé contre lui-même Comment son royaume resterait-il ? Jésus me dit, Ce berger ne peut pas chasser les démons car il a conclu un pacte avec le démon Il n'y a pas de royaume divisé entre les démons Tout ceci est une farce Les démons doivent utiliser quelqu'un pour tromper les gens Ce berger est donc un instrument des démons Les démons veulent que les gens fassent confiance à ce berger qui est un faux prophète pour gagner les âmes de toute une congrégation Les démons font de nombreux signes pour que ce pasteur ne perde jamais de crédibilité et continue à tromper le peuple avec ce faux évangile Et donc ce pasteur est vénéré Beaucoup de gens font confiance à son ministère croyant qu'il travaille avec mon esprit Alors quand il donne l'ordre aux démons, il sorte des cours temporairement pour ne pas ternir son ministère Et ainsi l'esprit du mensonge continue de régner Quand la voix du Seigneur a parlé, j'ai regardé attentivement le pasteur Charles Il descendit de la chair et plaça sa main qui avait l'étoile inversée sur le ventre d'une femme Il a révélé que cette femme avait un cancer Il a déclaré au peuple de Dieu qu'il a expulsé le cancer À ce moment-là j'ai vu comment le cancer est sorti comme une balle et est entré dans la main du berger Il me semblait que l'étoile qui avait été insérée dans la main de cet homme de Dieu avait un aimant qui lui permettait d'extraire le cancer et la maladie de corps de Jean Puis ce pasteur plaça sa main pour prier pour un homme Cette balle qui était le cancer est sortie de sa main et elle est entrée dans cet homme pendant que cette femme était guérie Cet homme a donc reçu le cancer de cette femme J'ai réalisé que le diable ne guérissait pas Car il venait de transférer les maladies d'un corps à d'autres Ensuite, j'ai vu un grand spectacle avec des effets technologiques Des lumières clignotantes pour attirer les jeunes Tous ont attiré l'attention de la foule Il y avait une stratégie humaine pour attirer les gens Il y avait beaucoup de manipulation de la foi dans cette église Les démons ont aveuglé la compréhension de ces gens à travers les signes Tout cela a distrait les gens et retenu leur attention L'esprit de tromperie était là Mais beaucoup d'églises suivent les mêmes techniques de manipulation Les démons font en sorte que ces sectes restent attrayantes pour attirer l'attention Ce qui les empêche de voir ce qui ne va pas derrière ce ministère Frères et sœurs, j'ai vu des démons à l'intérieur de ces églises Je n'ai pas vu Dieu là-bas Il n'y avait pas un ange là-bas Tout a été livré par les mains des démons J'ai visité plusieurs églises où il y avait des démons Il y avait aussi des anges Mais dans cette église, je n'ai vu aucun ange Je suis parti triste à ma maison Plus jamais je ne mettrai les pieds dans cette église Je pensais que chaque église appartenait à Dieu Mais beaucoup sont ouverts au but pervers Dirigés par des personnes utilisées par des démons Mes genoux ont fluchis et je suis allé prier Dieu J'avais honte d'avoir demandé le don qu'avait ce pasteur J'ai prié Dieu et dit Où sont ces saints gens qui peuvent faire la différence Et peuvent mettre ces démons en fuite ? Une voix me dit Mon peuple n'est pas là Ils sont tous emprisonnés par la duperie Privé de la connaissance de ma parole telle qu'elle est pour la vérité J'ai pleuré pour la situation des personnes qui perdent leur salut C'est ce qui est dit dans la parole Et j'entendis une autre voix du ciel Disant Sortez d'elle, mon peuple Afin que vous ne participiez pas à ces péchés Et que vous ne receviez pas de ces plaies Car ces péchés ont atteint le ciel Et Dieu s'est souvenu de ces iniquités Apocalypse 18, 4-5 Ne cherchez pas une église qui offre des choses agréables à votre chair Cherchez une église qui trouble votre chair Recherchez une église sainte qui vous fera marcher dans le chemin étroit Dieu agit dans les églises comme ça Ne cherchez pas une église qui prêche avec sa nature pécheresse Vous permet de faire ce que vous voulez afin que vous ne soyez plus trompés Satan se transforme en un ange de lumière pour vous tromper Vous faire croire que Dieu est là Dieu n'habite pas là où il y a de l'iniquité Le Saint-Esprit est pur N'entrez jamais dans un endroit qui souille le nom de Dieu Si vous insistez pour marcher dans les églises déchues Vous serez trompés Ils vous offriront un évangile sans engagement envers Dieu Là, la mariée se prostitue avec d'autres dieux Rien n'est un péché Tout est grâce Dieu est comme un serveur à prendre et à exécuter leurs ordres de bénédiction De telles églises insistent uniquement sur le fait de demander des bénédictions Mais n'offrent rien à Jésus qui exige la sainteté dans le corps L'âme et l'esprit Quelle mari resterait mariée à une femme qui ne se donne pas complètement Qui ne l'aime pas Qui prétend son amour pour lui Qui ne veut que ce qu'il peut offrir Mais ne veut pas d'engagement La plupart des églises sont des mariés d'intérêt Cela fait mal au cœur de Jésus Le Saint-Esprit s'éloigne Le Seigneur m'a montré une vision J'ai vu comment les gens ont suivi le berger aveugle et les deux sont tombés dans l'abîme Les gens là-bas sont trompés Là où il n'y a pas de vérité Il n'y a pas de libération Là où il n'y a pas de peuple de Dieu Les démons règnent et dominent Je vais vous raconter à quoi ressemblait mon enlèvement Le Seigneur me dit A l'aube Je t'enlèverai comme plusieurs personnes des quatre coins du monde Je veux les réveiller Mais beaucoup sont des incroyants J'en ai saisi beaucoup pour ouvrir les yeux sur la réalité du monde spirituel Ils ont critiqué mes serviteurs Les ont appelés menteurs Doutaient de leurs révélations, visions, prophéties Il y a eu de nombreux signes dans le ciel et sur la terre Ils ne veulent pas se réveiller Ils continuent d'appeler mes serviteurs faux Je vais ébranler les structures de la terre pour qu'elles finissent par la croire Beaucoup iront en enfer à cause de leur rébellion contre ma parole Ils ont touché mon esprit qui a révélé des choses cachées aux plus petits Ils ont touché les miens Je veux leur apporter le réveil Mais ils ne veulent pas Ils sont atteints de surdité spirituelle Mes mots entrent par l'oreille droite et partent par la gauche Leur cœur est un sol pierreux Ils critiquent mes serviteurs Ils oublient que je suis qui je suis Qui révèle choses cachées et mystères Jérémie 33 3 Appelez-moi Je vous répondrai Et je vous ferai voir des choses grandes et puissantes que vous ne saurez pas Je veille toujours sur cette parole Je vous préviens Avertissez des voix dangereuses de ceux qui préfèrent écouter les faux prophètes Au lieu d'écouter mes tout-petits Je vais commencer à supprimer de nombreux noms du livre de la vie des critiques Je vais faire en sorte que le démon de la mort ait le droit de prendre Beaucoup de ceux qui se disent chrétiens pour leur révolte contre une saine doctrine Satan a demandé aux âmes de beaucoup J'ai donné la chance à beaucoup mais ils sont fiers Ils ne savent rien et pensent qu'ils savent tout Ils disent que Satan est sous leurs pieds Mais ceux qui sont sous les démons pour ne pas vouloir se separer du monde Ils disent que Satan a déjà été vaincu Mais ils lui donnent la place de travailler Ils ne savent pas que Satan est beaucoup plus intelligent que l'ensemble de la race humaine Et que son expérience de tromper les gens Comment depuis le jardin d'Éden jusqu'à ce jour Ils ne prennent pas ce combat spirituel au sérieux Comme le font les anges Ils disent qu'ils sont déjà sauvés et qu'ils ne perdront jamais leur salut Une fois sauvés ils seront sauvés pour toujours Même s'ils pêchent Cela engendre la complaisance et le manque de vigilance spirituelle Et Satan profite des petites ouvertures et entre dans leur vie Je vais vous emmener en enfer et ne vous montrer que les endroits où des chrétiens ont été vaincus Car ils ont accommodé leur péché Jésus et moi sommes allés en enfer Après ce visite le Seigneur me dit Qui prophétisera sur des hausses desséchées de ces églises Si les faux prophètes ne laissent pas mes serviteurs prêcher la vérité Ils disent qu'ils ne rejettent pas le péché parce que le Saint-Esprit n'a pas témoigné dans leur esprit Mais le Saint-Esprit ne peut rendre témoignage aux esprits morts Ils sont loin de moi, loin de mes voix Ils n'entendent pas ma voix Ne sentent pas mon esprit qui est si proche d'eux Ils ont perdu leur sensibilité spirituelle Ces églises ne se lèveront pas Seulement 10% se lèveront Lévitique 27 2.30 Et toute la dîme du pays Que ce soit de la graine de la terre ou du fruit de l'arbre Est à l'éternel Il est saint à l'éternel C'était ses derniers mots Le Seigneur m'a laissé dans ma chambre où était mon corps Le lendemain, j'ai annoncé à l'église où j'étais pasteur Après ces révélations, j'étais très stricte Car Satan ne joue pas Le Seigneur Jésus n'est pas content de la situation des églises C'est le Bref C'est parti pour des églises – Sous-titrage FR 2021